Je te souhaite une belle vie en haut. C'est triste, qu'est-ce qui se passe? André Morin pleure la mort de son amie et ex-conjointe, Mireille Martin, âgée de 61 ans. La victime l'a appelée quelques minutes avant de mourir poignardée. Parce qu'elle sentait que Jérôme allait pas bien. Elle m'a dit, fais ça vite, je suis enfermé dans la salle de bain. Fait qu'elle m'a dit, viens-t'en tout de suite. Je suis parti, j'ai pris mon véhicule, je me suis envenue, puis j'ai arrivé, Mireille était dans l'ambulance, puis là, je suis allé à l'hôpital, il est décédé. Jeudi vers 17h30, les policiers de Laval ont été appelés pour intervenir dans ce logement du haut de la rue Paradis pour un trouble entre adultes. À leur arrivée, Mireille Martin était blessée gravement. Quand ils ont défoncé la porte, puis la vitre à côté, ça faisait tellement fort. Je l'ai sorti du long de la maison, du long du carport, puis elle est venue tomber dans la rue. Je savais qu'elle était morte. Le suspect, Jérôme Figot, est le neveu de la victime et il a été arrêté peu de temps après l'arrivée des policiers. Il habitait au logement du Bas. Les policiers étaient dessus, il était à peu près vite dessus, puis là, je l'entendais crier, « Tuez-moi! Tuez-moi! » Là, j'ai capoté. Le décès de la dame a été constaté à l'hôpital. Pour son neveu de 30 ans, il a été transporté dans un centre hospitalier pour évaluer son état de santé. Les policiers avaient pourtant été appelés à cette adresse à 14h30. Dans l'après-midi, j'avais vu des policiers qui étaient venus plus sur l'ambulance. Puis j'avais une urgence sociale aussi qui était venue. Par la suite, ils étaient partis. On a un épée de Damoclès, les policiers au-dessus de notre tête, tout le temps, dans toutes nos actions. Le meurtre s'est produit une heure après leur départ. Là, ce n'est pas un cas de BEI, mais ça va être un cas de coroner, assurément. Le coroner, tantôt, va regarder en détail tout le travail des policiers. Ils vont être jugés un peu par leur père aussi. Il va y avoir des questions qui vont être posées, même s'ils ont bien agi. Jérôme Frigo a comparu par visioconférence au palais de justice de Laval. Il fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré. Il reste détenu et devra revenir devant la cour le 31 janvier pour la suite des procédures. Kevin Crank, Desmarais, TVA Nouvelles, Laval. Il reste détenu et le reste détenu.